... Milo, il a fait le gros toutou, hein ? Il s'est réveillé à 7h10. C'est bien, mon bébé. Bravo. T'es encore fatiguée ? Elle est encore fatiguée. Est-ce que je peux manger tes pieds ? Est-ce que je peux manger les pieds de JJ ? S'il te plaît, je peux les manger ? 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 Est-ce que je peux manger les petites couscous ? Le bidon, le bidon. Oh, bah... Les petits bras. Les petits bras. Les petits bras. Les petits bras. Non ? Maman, elle ne peut pas manger ? DJ veut manger le petit bidon de maman ? Tu veux manger le petit bidon de maman ? Oui. Oui ? Tu veux manger le petit bidon de maman ? Il mange le petit bidon. Il mange le 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 bidon de maman. Il est gentil. Mathéo, c'est vraiment un enfant qui partage, par contre. Milo, tu dis quoi à JJ ? Tu lui montres à JJ ? Montre à JJ qui est le chip. Chip ? C'est qui ça ? C'est qui ça ? Mou. Mou. Mou ? Et son nom, c'est Kou. Kou ? Il laisse. Non, c'est quoi à pipi ? Elle fait pipi ? Hein ? Elle fait pipi ? C'est comme tout à l'heure, il m'a dit... Kou papi. La vache, elle fait caca. Kou papi. Hein ? Kou papi. Kou papi. Kou papi. Kou papi. Kou papi. Kou papi. Et ça, c'est quoi ? Ne. Non, elle fait bé. Hein ? B. B. Oui. Oh non ! Oh non ! Mou. Il dit Mou. Il dit Mou. Hein ? Hein ? Hein ? Tu vas le donner à Milo ? Hein ? Tu lui donnes le livre à Milo ? Oui. Gentil. Mathéo, ce matin, trop mignon. Il a été chercher les livres. Non. C'est quoi ça ? Hein ? C'est quoi ça ? Bah c'est quoi ? A peine. A peine. Ouais, ça fait plus de bruit, il n'y a plus de pied. Maman, elle va en mettre. C'est qui ça ? Mou. Non, c'est qui ? Cip. Oui. Cip. Bravo. Cip. Ouais. Ça c'est quoi ? Quoi. Ouais. Mon bébé. Qu'est-ce que tu peux savoir ? Ça c'est quoi ? Pig. Ouais. Et comment il fait le pig ? Comment il fait ? Comment il fait ? Grrr. 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 Yes, Milotern. Ça c'est quoi ? Ça c'est quoi ? Hein ? Ça. Ça c'est quoi ça ? T'es la poule comme chez Papoun ? Hein ? Ouais. Papoun ? Bon ça y est, j'ai déposé les garçons à l'école. Donc voilà pendant que Joe il finit de dormir parce que ce matin je vous explique, il a la prise de sang de son état complet. Donc du coup il est un peu en stress donc j'écoute dors et je te réveille quand tu dois faire la prise de sang comme ça il n'y a pas à attendre etc. Parce que quand il se réveille il veut prendre son petit déj. Sauf que là c'est pas trop possible parce qu'il faut être à jeun. Donc du coup il va faire la prise de sang vers 9h, 9h30 donc je vais le réveiller vers cette heure là quand la prise de sang va arriver à la maison. Donc ça c'est assez pratique c'est que ça vient à la maison, il se réveille, bim il le fait et je prépare son petit déj. Donc voilà je vous disais pour ne pas se porter l'oeil etc, j'attendais vraiment d'en savoir un peu plus et de s'assurer que ça va un peu mieux. Donc là aujourd'hui il fait les dernières prises de sang pour voir si ça va mieux etc. Mais c'est vrai que depuis New York, Joe il était pas du tout en pleine forme. Il dormait la journée, il voulait plus se lever, enfin c'était dur. Hello ! Et aujourd'hui je vais vous faire un petit état complet de l'état de Joe. Donc en fait quand on était à New York, juste avant il a fait une prise de sang qui s'est avérée très mauvaise. Et du coup la docteure c'est vrai qu'elle l'a pas du tout rassurée au niveau de son poids etc. Enfin vraiment Joe au bout de sa vie quoi. Et du coup quand il est rentré de New York, il a vu donc la docteure qui lui a dit que ça allait pas du tout. En même temps il est tombé malade. Il a fait une échographie abdominale de tous ses organes. Soit pancréas, foie, estomac, aortes etc. Il a tout fait. Je vous ferai un bilan de tout tout à l'heure. Je vous expliquerai mieux parce que vraiment on a vécu le retour de New York. Pas dans la joie et la bonne humeur déjà qu'on dormait pas. Mais je vous expliquais pas trop non plus parce que pour pas se porter l'oeil etc. Voilà ma petite protéine, mon petit café caramel macchiato. Comme tous les matins, le petit jus détox. J'en fais trois parce que j'en donne toujours un. Bon, il y a un truc qui est en train de me saouler. Et regardez, il y a des petites boules sur ce palmier. Ces petites boules ne font que de tomber là. Et ça tombe aussi dans ma piscine. Genre là on est en train de refaire un peu le jardin. Mais on va mettre plein de plantes tout là. Mais ça va venir t'abîmer. Là on avait laissé parce qu'il faisait super chaud. On pouvait pas avoir trop accès. Mais en fait là, ces petites boules sur les palmiers, je sais pas ce que c'est. En tout cas les moineaux les mangent. Mais ils mangent pas ce qu'il y a par terre. Donc c'est horrible. C'est vrai. C'est assez grave. Donc c'est bon. C'est pas grave. C'est bon. bon travail Ah, c'est bon. Le dernier, dernier, dernier. Ah! Merci. C'est fini. Elle est en place? Elle est en place ou elle est en place avec le poids? Sous-titrage ST' 501 Alors, Josephine Nails, c'est juste en face de ce building, regardez, c'est juste là. Et l'entrée, elle se trouve juste sur le côté, ici. C'est parti, je vais changer ce carnage. Alors, step by step, voilà, on va mettre des grandes, grandes, grandes serviettes sur les transats couleur beige, marron clair. On va changer les coussins, on va mettre des coussins dans le style un peu hippie, bohème comme ça. Et je pense qu'on va mettre un vase avec des petites pampas ou un truc comme ça. Avec un panier aussi, on peut mettre un petit panier là à côté, non ? Et là-bas, on a mis les deux miroirs, je voulais des miroirs en face de la piscine. Voilà les petits changements extérieurs. Et voilà, on essaye de faire une petite déco plus chaleureuse, on va dire. Moi, il est l'heure de récupérer les boys, comme tous les jours de la semaine, juste en face du petit monde. Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, moi, je sors de la douche. Voilà, j'ai pris une bonne douche, je me suis lavé les cheveux. Ça m'a fait trop, trop, trop du bien. Voilà, cheveux bien clean, bien propres. Alors, je vous parle de mes cheveux, je viens de les laver, mais parce qu'en fait, je suis vraiment trop contente. Je les ai récupérés, j'ai récupéré des cheveux soyeux et surtout super forts. J'ai vraiment récupéré une bonne masse de cheveux. Et ça, je le dois aux compléments alimentaires que je prends de chez Baba. Je vais vous en parler parce que vous êtes beaucoup à m'avoir dit, mais t'as retrouvé des cheveux de fou et tout. Vraiment, je suis trop contente. Et aussi des ongles super résistants. Ils ont des compléments alimentaires qui sont vraiment canons. Je vous en parle tout de suite. Donc voilà, ce que j'utilise, c'est le complément alimentaire Baba Nutrition. Complément alimentaire beauté et bien-être. Comme vous pouvez le voir, ils ont un large choix de compléments alimentaires. Donc vous pouvez clairement trouver ce dont vous avez besoin. Donc moi, j'ai le beauté de la peau, perte de cheveux et j'ai aussi là cheveux et ongles. Donc moi, j'utilise celui-ci en ce moment. Donc regardez comment c'est à l'intérieur. C'est des petites gélules comme ça, très simplement. Et vraiment, ça fait la différence. Les filles, vous trouvez que vos cheveux sont cassants, fragiles, clairsemés ou même ternes ? N'hésitez pas à utiliser les petites gélules faites comme moi. Les gélules de chez Baba. Vous allez traiter le problème de l'intérieur. Fini tout ce qui est masque qu'on met sur nos cheveux, qu'on essaye de laisser poser et qui ne fonctionnent pas. Vraiment, on va avoir des gélules végétales naturelles. Vraiment, c'est le top du top. On va revenir aux sources. On va revenir à l'essentiel avec les micronutriments et les plantes. Franchement, vous avez quelque chose d'incroyable entre les mains. Franchement, c'est super. J'utilise le complément alimentaire Baba depuis quelques semaines et j'ai attendu avant de pouvoir vous en parler. Et franchement, je vois une nette différence. Depuis que je les utilise, clairement, j'ai moins de fourche. Mes cheveux graissent moins vite. Ils sont beaucoup moins cassants. Vraiment, la différence, elle est trop bien. Regardez, je viens de me coiffer pour que vous puissiez bien voir l'état de mes cheveux. Franchement, ils sont en pleine forme. Et si je devais vous parler de la marque Baba, c'est une marque de complément alimentaire, beauté et bien-être fondée par un pharmacien fabriqué en France. Et c'est vraiment super. A base d'extraits de plantes et micronutriments, haute teneur en principe actif, c'est vendu en pharmacie et parapharmacie en France. Et c'est créé en France. C'est vraiment un produit made in France. Deux petites gélules à prendre par jour. Une, deux, et... Et... L'affaire est jouée. Donc voilà les filles et même les garçons. Je vous invite tous à aller tester cette cure qui est vraiment top. Je vous jure, elle est vraiment canon. Et vous avez donc moins 25% avec le code promo HILARIE25, valable pendant 3 jours. Ensuite, il passe à moins 10%. Donc n'hésitez pas à en profiter. Les amis, voilà une bonne sélection de ce que j'utilise de chez SoShape. Donc regardez, vous avez un paquet ici entier de pancakes. Je suis en train de terminer mon ancien et ensuite je vais entamer celui-ci. Là, j'ai les pépites de chocolat. On a les cookies. Ici, c'est les cookies double choco. On a les barres peanut butter. Également là-bas, les barres brownie. On a également les drinks, donc c'est les Walter drinks. C'est vraiment ça, c'est une tuerie les amis. Et on a également, il m'en reste plus beaucoup, c'est des berlingots sucrés. On est vraiment sur une belle base. J'adore, c'est coloré, c'est joli. J'adore les packagings. SoShape, c'est... J'adore, trop bien, trop bien fait. Et ça, c'est les petites dosettes qu'on retrouve dans les Walter drinks. Mais je vais vous montrer juste après. Donc regardez les Walter drinks. Donc par exemple, ici, on a le goût litchi que j'ai commencé à entamer. C'est des petites dosettes comme ça à l'intérieur. Ici, on a le goût watermelon. Il m'en reste plus que deux en watermelon. Donc regardez, c'est vraiment super. C'est vegan. C'est des arômes naturels. Mets-moi une amour. Oh ! C'est pour maman ? C'est pour maman des fleurs ? Wow, merci KK ! Donc, oh bah lui, c'est le gourmand. Du coup, je vous disais, c'est vraiment top. Parce que regardez, c'est riche. Tu veux ça ? Oui. Donc c'est riche en vitamines, zéro calories, riche en magnésium, zéro sucre. Franchement, les Walter drinks better. Si vous avez du mal à boire de l'eau, c'est vraiment top. Lui, c'est mon gourmand. Regardez ce qu'il a pris. Il m'a pris un cookie, une barre. Cookie ? Cookie ? Oui. Tu veux le cookie ? Open, open. You want this ? Bon, j'ai quand même récupéré les fleurs de mon fils qui est venu m'offrir. Du coup, moi, je vais me faire une petite barre. Les amis, je meurs de faim ici. Il est 18h. Il fait déjà super, super noir. Et après ça, je vais l'ouvrir. Après ça, je pense que je mangerai vers 20h30, 21h. Mais là, j'ai beaucoup trop faim et je n'ai pas pris de goûter et je n'ai pas mangé ce midi. J'ai juste pris un checker protéiné juste après ma séance de sport. Donc, je peux vous dire que j'ai faim. Et surtout, cette barre au peanut butter, 0 g de sucre et 10 g de protéines. C'est vraiment la folie. Et en plus, c'est super bon. Bon, j'ai quand même récupéré les fleurs de mon fils qui est venu m'offrir. Du coup, moi, je vais me faire une petite barre. Les amis, je meurs de faim ici. Il est 18h. Il fait déjà super, super noir. Et après ça, je vais l'ouvrir. Après ça, je pense que je mangerai vers 20h30, 21h. Mais là, j'ai beaucoup trop faim et je n'ai pas pris de goûter. Et je n'ai pas mangé ce midi. J'ai juste pris un checker protéiné juste après ma séance de sport. Donc, je peux vous dire que j'ai faim. Et surtout, cette barre au peanut butter, 0 g de sucre et 10 g de protéines. C'est vraiment la folie. Et en plus, c'est super bon. Donc voilà, je vous ai fait un petit retour sur les Walter Drinks. Je vous ai fait un petit retour sur les barres protéinées de chez SoShape. Elles sont délicieuses. Là, c'est le peanut butter. Super bon. Vraiment super bon. On sent bien le goût du chocolat et du peanut butter. C'est trop bien. Et du coup, moi, à la base, je prends beaucoup aussi. C'est les berlingos. Les berlingos SoShape. Vous les connaissez maintenant. On a des sucrés comme des salés. Mais c'est seulement 250 calories maximum. Vous allez dire que je répète, mais j'aime trop SoShape. J'aime trop SoShape. J'aime trop ce qu'ils font. J'adore les packagings. C'est français. C'est trop bon. Et c'est qualité. Donc SoShape, c'est le challenge numéro 1 de France concernant la minceur. Vous avez le challenge 28 jours et 14 jours. Tout dépend de vos besoins. Vous prenez un berlingo sucré le matin, un repas libre le midi, un petit encasso Shape aux 4 heures si vous avez une petite faim. Et un berlingo salé le soir qui se prépare en 3 minutes. Top chrono. Et l'affaire est jouée. En fait, avec des berlingos qui font seulement 250 calories, sachez que vous allez manger très peu calorique dans votre journée. C'est là où SoShape rentre en jeu. C'est que du coup, pour perdre du poids, il faut baisser son apport calorique journalier. Et là, vous allez pouvoir puiser dans vos réserves et brûler vos graisses. Et si en plus, vous faites du sport, là, vous avez tout gagné. Voilà, n'hésitez pas. SoShape, c'est gourmand, c'est sain, c'est pratique. C'est efficace et ça fonctionne vraiment. C'est super bon. Vous allez avoir tous les bons nutriments pour être en forme dans votre journée parce que perdre du poids, c'est bien. Mais il ne faut pas avoir de carence non plus. Donc voilà, SoShape est vraiment super. Vous pouvez clairement me faire confiance, mais du coup, leur faire confiance. Moi, je valide trop cette marque. Je la connais depuis beaucoup, beaucoup trop de temps maintenant pour vous dire vraiment tout ce qui se passe chez SoShape. J'aime trop, vraiment, j'adore. Donc, c'est les last days pour profiter de l'offre Halloween. Vous avez moins 15% avec le code promo HILARY15. Ensuite, ça va passer à beaucoup moins parce que ça y est, Halloween, c'est terminé. Cette offre va bientôt expirer. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Et moins 15%, code promo, HILARY15. Donc, son foie, lui, on dit qu'il était vraiment dans un très mauvais état. On a fait l'échographie abdominale cette semaine pour regarder le foie, tout ça, pour voir si à l'échographie, on va y arriver quelque chose ou rien. Et on n'a rien vu. Donc, du coup, de ce côté-là, ça va. Mais du coup, il a changé. Il ne boit plus de gazeux. Il ne mange plus de protéines en poudre. Il ne mange plus. Enfin, il ne prend plus de compléments alimentaires. Il ne prend plus rien. En gros, les détox le matin, c'est surtout pour lui faire du bien à son corps que je fais, du coup, ces bruits que je fais tous les matins. Du coup, on espère qu'en ayant ce changement pendant une semaine, que cette eau va être meilleure. Donc, voilà, pour être honnête avec vous, je n'ai pas un Joe hyper en pleine forme. Je n'ai pas un Joe hyper présent physiquement, hyper présent mentalement. Il est vraiment... Il se sent fatigué. Après, on lui a dit des mauvaises nouvelles. Donc, voilà, je comprends totalement. Mais moi, mon objectif, c'est vraiment de le rebooster tous les jours. Du coup, j'ai hâte, hâte, hâte de recevoir ces résultats et qu'on me dise que tout va mieux. En plus, Joe, c'est quelqu'un qui a quand même une super bonne hygiène de vie, qui fait du sport, qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui mange super bien. C'est moi qui lui fais à manger. Et du coup, je sais très bien comment je cuisine. Et ce n'est jamais gras. Ce n'est jamais salé. Enfin, vraiment, je ne sais pas comment c'est possible que son foie soit aussi dans un si mauvais état. Après, je sais que le foie, c'est quand même l'organe qui se régénère le mieux. Donc, du coup, c'est pour ça que pendant une semaine, on a essayé de faire hyper attention. Et on va voir ce que ça donne les résultats. En plus de ça, il a une compétition à Aerox. Donc, il n'a pas pu s'entraîner comme il fallait pour sa compétition. Il a perdu 4 kilos parce que la séance de crossfit, tout à l'heure, par exemple, d'habitude, il l'a fait avec moi. Il ne l'a pas du tout fait. Il s'est mis dans un coin à la salle avec sa casquette. Vraiment, il n'a pas envie de parler aux gens. Donc, il s'est mis dans son coin. Donc, j'ai hâte vraiment de recevoir les résultats pour essayer de le mettre dans un meilleur monde et essayer d'avancer. Mais du coup, voilà, il a une compétition le 11 novembre. Il est censé partir le 9 novembre, donc le lendemain de mon anniversaire. Et pour le moment, on ne sait pas s'il va partir à sa compétition. Si les taux n'ont pas bougé ou ont diminué, forcément, il ne partira pas. Après, si les taux se sont améliorés, oui, ok, il partira. Mais quoi qu'il, il ne s'est pas vraiment bien entraîné pour la compétition. Et ça, c'est trop dommage. Mais voilà, en tout cas, la santé, la priorité. Retenez-le, c'est super important. Et voilà, on va essayer de faire en sorte que Djo aille mieux. Et de comprendre pourquoi ça a été aussi mal. Ah d'ailleurs, Djo, il a une compète à Irox, donc dans 9 jours. Il est censé prendre l'avion le lendemain de mon anniversaire, donc le 9 novembre. On va savoir donc avec les résultats s'il va pouvoir partir ou pas à la compète. Donc voilà, c'est vraiment plein de choses un peu reloues. Djo, quand il attend ses résultats ? Ouais, mon amour, ça va aller. Regarde-moi. C'est quoi, c'est un putain ? Donc voilà, on attend pour prendre ses billets d'avion. On attend d'avoir donc les résultats, les fameux résultats. On les attend avec impatience. C'est moi qui les ouvrira parce que Djo, il est hyper paniqué. Limite, il en tremble à l'idée de les recevoir. Et une fois qu'on sait que tout va bien, on prendra ses billets d'avion, il sera dans un meilleur mood et on pourra repartir de plus belle. Mais une fois que ça ira mieux, le but quand même, c'est de comprendre pourquoi son foie a été aussi mauvais. Quel aliment ? Qu'est-ce qui fait que Djo, en fait, il a un foie qui a été hyper mauvais ? Pour ne plus que ça arrive. Si par exemple, il ne supporte pas la protéine en poudre, il ne faut plus qu'il en prenne. S'il ne supporte pas les compléments alimentaires, genre le collagène, le calcium, le magnésium, c'est des bonnes choses pour la santé. Mais peut-être que son foie ne les supporte pas. Ou alors des protections de foie. Je ne sais pas comment on appelle ça. Bon les amis, Djo, il est en train de faire un super album photo de New York. Un super album photo de New York et un super calendrier 2024 avec nos photos qu'on a faites à New York. Et là, pour l'album, tu fais New York ou tu fais Los Angeles ? Je fais New York. Ok. Full New York. Ouais. On va avoir un bel album à la maison. Parce que maintenant, on veut qu'à chaque voyage, on fasse un bel album. D'accord bébé ? Ok. Parce que les photos sur les réseaux, les photos dans le téléphone, c'est bien. Mais c'est mieux d'avoir les photos en papier. J'ai vu New York, après j'ai fait Los Angeles, j'ai fait les Maldives. Après j'ai fait notre mariage. Ouais. On n'a même pas d'album de notre mariage. Les Philippe Marie, toute notre collection, le shooting, les BC, enfin, les bêtes shootings. Mes photos nues. Mes photos... Regardez, pour moi ce soir, c'est soupe. Avec deux fromages, une petite tartine complète. Et pour Dieu, c'est soupe. La même chose, mais je lui ai fait du riz, concombre, tomate et du thon. Voilà, avec un peu d'huile d'olive. Et on va regarder Netflix. Les garçons font dodo. Et nous, on va manger. Merci. Merci.